Je vous propose donc de faire l'appel en sachant qu'il y a des gens qui sont aussi en visio. Vous m'entendez bien en visio ? Très bien. Alors on va commencer donc vous avez vu que nous avons ce soir deux conseils qui se suivent. Le premier c'est l'Europe bien évidemment qui doit être tout seul. On va donc faire le rapport d'orientation budgétaire. Ensuite on clôturera le conseil et puis on passera au deuxième conseil dans la foulée bien évidemment. L'idée c'est d'aller suffisamment vite pour rentrer suffisamment tôt puisque nous sommes toujours en couvre-feu bien évidemment. Alors je vais commencer par l'appel. Alors moi je suis là tout va bien. Jacquie Desserre est absent et donne le pouvoir à madame le maire à moi-même. Laurent Sutrault. Présente. Jean-Claude Ami. Présente. Corinne Borel. Présente. Michel Champy. Présente. Ingrid Lienard. Présente. Jean-Paul Tricot. Présente. Céline Aubert. Présente. Mamoun Ben Cachou. Présente. Françoise Chantoiseau. Présente en visio je crois. Présente. Alexandre Delonais. Présente. Louis-Jean de Nicolaï. Présente. William Deroy est absent et a donné pouvoir à Gradiel Agan. Gradiel Agan. Présente. Morgane Garraud. Elle n'est pas arrivée encore. Ok. Oui. Anaïs Errin donc est absente et a donné pouvoir à Céline Aubert. Rosemarie Ledru. Présente. Jean Legallet. Présente. Gérard Lemoyne. Il est là en visio je crois. Michel Néron. Pascal Renaud est absent mais il a donné pouvoir à Madame Borel. Oui il a été déménagé sa fille. Annie Bouteloup. Monica Breton. Claudette Veillot. Jean-Marc Roessier. Roland Frison. Sonia Potier. Très bien. Le quorum est bien arrivé. Je vais passer pour les signatures. Hop. On a besoin donc pour ce poids d'un secrétaire de séance ou d'une secrétaire de séance pour ce premier conseil du robe. Qui était le dernier secrétaire de séance ? Alors c'était monsieur... C'était Ingrid. Ce serait peut-être bien pour le robe qu'on ait un homme de la commission finance. Je cherche mes lunettes mais ils n'ont plus le temps à la ma tête. Monsieur Néron. Monsieur Néron vous voulez bien pour le robe ? Être secrétaire ? Très bien. Merci beaucoup d'être volontaire. Parfait. Oui on arrive. J'ouvre mon conducteur et donc d'abord nous allons valider l'ordre du jour de ce conseil municipal. Donc l'ordre du jour ce n'est donc petit 1. Nous avons l'approbation du PV du conseil du 18 décembre 2020 et ensuite nous aurons en affaires financières le débat d'orientation budgétaire. Je vous propose de passer aux voix cet ordre du jour. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons donc au PV du conseil du 18 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des informations ou des compléments ou des corrections ? Non ? Je vous propose de le passer aux voix alors. Pardon. Attendez on va vous passer le micro monsieur Forestier parce que je vous rappelle que nous passons, nous faisons un enregistrement pour les habitants qui peuvent puisque le conseil n'est pas ouvert au public. Donc il faut vraiment utiliser le micro pour qu'ils vous entendent bien. Souvent nous avons les réflexions qui vous entendent mal. C'est là une question qui avait été posée concernant l'emprunt variable. Alors quand même, il y a des réponses. Et du coup, la réponse n'est pas apportée dans l'apprentissage. Madame Noiseau, donc du coup. Alors attendez, peut-être que tu l'as mis sur le conducteur, c'est ça ? Oui c'est ça. Donc est-ce que tu peux le dire Corinne du coup, puisque c'est plutôt financier ? Non, c'est... Là. Voilà. Le bleu. Lors du dernier conseil, il s'y parle. Oui. Il était souhaité une précision. Donc c'est un emprunt en Yen et en franc suisse qui a été refinancé en 2004, en euros en 2004, pour un montant de 2,5 millions répartis en 6. La commune, 1,787,000 et l'espace Ronsard, 713,000. On n'a pas plus d'informations, c'était un refinancement en euros qui avait été en 2004, mais le dossier est originelé des archives, et on n'est pas allé jusqu'aux archives pour aller voir initialement ce qui était le... 713,000 pour Ronsard, mais par contre il y avait quand même 1,7 million pour la commune. Tout à fait. Très bien, parfait. Donc du coup, on va... C'est ça, je vais chercher juste là. Donc notre débat d'orientation budgétaire se base sur le rapport d'orientation budgétaire que vous avez reçu et que vous avez tous lu, bien évidemment attentivement, la lecture de chevet. Maintenant, je vais poser des questions pour savoir si vous avez bien tout lu. Alors, on va le regarder ensemble, même si je rappelle qu'il a été présenté aussi en commission des finances, que nous avons déjà abordé un certain nombre de questions, mais il est nécessaire bien évidemment que nous en discussionsions ce soir et surtout que vous posiez les questions nécessaires. Le rapport d'orientation budgétaire va être présenté, j'ai envie de dire, à triple voix, c'est-à-dire moi-même, celle de Corinne, puisque c'est sa charge aussi en tant qu'adjointe aux finances. Et puis de Madame Noiseau, qui est présente avec nous, puisqu'elle est directrice adjointe aux finances. Donc le rapport d'orientation budgétaire depuis la loi NOTRe est obligatoire, comme vous le savez. Il est important de pouvoir en discuter tous ensemble, de ce rapport d'orientation budgétaire, et de définir ensemble nos objectifs pour les années qui viennent, en particulier l'année prochaine. Donc dans une première partie de ce rapport d'orientation budgétaire, il vous est présenté le contexte national et territorial en lien avec la loi de finances. Vous vous rappelez que notre budget municipal, bien évidemment, est lié à des dotations nationales. Et ces dotations nationales, elles sont évoquées et même votées lors de la loi des finances. Loi des finances qui, si je ne me trompe pas, M. Nicolaï, est présentée à l'Assemblée et au Sénat aussi. Comment ? Au mois de novembre, c'est ça. Donc du coup, la loi de finances 2021 a été présentée avec un contexte national évidemment particulier. Je vous rappelle que ce contexte national, c'est le contexte du Covid et la volonté pour la loi de finances 2021 de prendre en compte cette difficulté du Covid et les plans de relance y afférents, c'est-à-dire comment soutenir aujourd'hui notre activité économique et notre activité publique en lien avec cette difficulté. Donc, la loi de finances pour 2021 concrétise la mise en oeuvre du plan de relance qui a pour objectif le retour de la croissance économique et l'atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise. Et ça a été publié le 30 décembre 2020 et donc bien passé en Sénat et à l'Assemblée au mois de novembre 2020. Donc, la loi de finances 2021 matérialise un plan de relance de 100 milliards d'euros sur la période 2020-2022 et elle a été validée, notamment la réforme des impôts de production par le Conseil constitutionnel. Donc, on vous a mis les différents plans de relance de l'État dans le cadre du budget national de la relance, des mesures de soutien massive aussi pour faire face à la crise du Covid-19, la confirmation en matière de baisse des impôts. Je vous rappelle qu'il a été voté l'annulation, en tout cas, des impôts liés à la taxe d'habitation. Donc, c'est une continuité. Et puis, la baisse du taux d'impôt sur les sociétés aussi. Donc, c'est aussi en 2021 le premier exercice qu'on appelle budget vert, c'est-à-dire qu'il considère, en tout cas, qu'il calcule en fonction des lignes budgétaires l'impact sur le climat ou l'impact environnemental global. On a une revalorisation des bases fiscales. On a un plan de relance de la région Pays de Loire, bien évidemment, qui va venir en complément du plan de relance national. Et puis, le plan de relance aussi du département de la Sarthe. Donc, en résumé, la loi de finances pour 2021 est largement consacrée à la relance de l'économie. Elle déploie le plan France Relance de 100 milliards d'euros annoncés en septembre 2020 pour répondre à la récession provoquée par l'épidémie du Covid-19. Elle acte la baisse des impôts dits de production pour les entreprises et elle contient également 20 milliards d'euros de dépenses d'urgence pour les secteurs les plus touchés par la crise et les jeunes. Les prévisions sur la croissance, le déficit et les dépenses publiques ont été indiquées ici aussi, avec un déficit public à 8,5 du PIB et une dette publique à 122,4 % du PIB, 119,8 en 2020. Donc, des mesures sur le budget 2021, les mesures en faveur de la croissance verte, évidemment, des mesures pour renforcer la compétitivité, des mesures en faveur de l'emploi et de la cohésion sociale et des mesures aussi concernant les collectivités locales pour compenser nos pertes financières suite à la crise sanitaire. Donc, le fonds de stabilité des départements qui ont été renforcés, des nouveaux crédits, etc. Voilà, on vous a donné l'ensemble des informations et des indicateurs financiers ainsi que sur la fiscalité. Avez-vous des questions sur cette partie qui est une mise en bouche puisque c'est la situation, j'ai envie de dire, nationale, départementale, régionale ? D'ailleurs, à titre de clin d'œil, demain matin, je serai présente à Clastractor au Mans pour justement voir le résultat du plan France Relance et du plan de relance de la région auprès des entreprises. Vous savez, Clastractor est une entreprise qui embauche beaucoup de salariés sur le Mans. Pas de questions particulières sur cette introduction ? Alors, on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le débat qui nous intéresse proprement, c'est-à-dire le LUD. Donc, on vous a fait un petit point sur notre environnement ludois. La population, alors évidemment, la population, on le sait tous, on a une perte de population en Sarthe et donc on a aussi une perte au LUD, très clairement. Je rappelle quand même que le recensement se fait tous les trois ans. Donc là, on est sur des chiffres, bien évidemment, du dernier recensement. Nous sommes aujourd'hui, donc en 2021, une population prévue en 2021 de 4 238 habitants sur la Commune Nouvelle. Tous les quatre ans ? Cinq ans ? Merci, monsieur Néron. Tous les cinq ans, le recensement. Merci. Tu m'as mis une lunette ? Et donc, on est à 4 238 prévus pour 2021. Ce qui me paraissait intéressant, c'est le petit tableau qu'on vous a montré en dessous sur les naissances domiciliées, sur les décès domiciliés. 2018, nous avions 32 naissances. En 2019, nous avions 16 naissances. C'était vraiment un coup dur. Et en 2020, nous remontons à 24 naissances, dont d'ailleurs en 2020, une au LUD. Vraiment au LUD. Puisqu'en fait, les 23 autres, vous imaginez bien, sont nés dans les maternités. Mais on en a une qui est née au LUD, dans une maison ludoise. Donc, voilà, une augmentation quand même de plus de 8 par rapport à 2019. J'espère vraiment qu'on va continuer sur cette phase à 100 ans. Donc, je sais que notre conseil municipal passe sur les réseaux. Donc, je continue à lancer un message aux jeunes familles. N'hésitez pas à faire des enfants. Nous sommes tout à fait très heureux de fêter les naissances. Et pour les élus aussi, bien évidemment. Première responsabilité, faire des enfants. Mais bon, nous, on n'a pas assez l'âge. Ensuite, on vous a mis la dotation globale de fonctionnement. La commune du LUD et la commune de Dicet se sont regroupées, je vous rappelle, depuis le 1er janvier 2018. Donc, on vous a mis les dotations. Donc, sur la dotation globale se divise en trois parties. La dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. On voit entre 2019 et 2020 une légère augmentation qui est essentiellement liée à une augmentation de la dotation de solidarité rurale. La ville du LUD a été très longtemps considérée comme une ville riche. Nous avions plutôt une perte de dotation de solidarité rurale. Depuis notre mariage avec Dicet et malheureusement aussi la perte de Candia, nous sommes aujourd'hui une ville qui n'est plus considérée comme riche. Et donc, nous avons une augmentation de cette DSR. Bon, ça joue à hauteur de 20 000 euros et c'est toujours ça d'important. Sur la fiscalité, nous avons rappelé les taux en sachant qu'ils ne bougent pas entre 2019 et 2020 sur la taxe foncière bâti et non bâti puisqu'il n'y a plus de taxe d'habitation comme vous le savez. Ensuite, on vous a fait un petit point aussi sur les montants du coup entre la base et le produit que nous recevons sur ces impôts. Le potentiel financier qui est important pour notre commune. Donc, on va prendre le potentiel financier de la commune avec notre population, le potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant de notre strat, c'est-à-dire de communes ayant le même nombre d'habitants que nous. C'est là où on voit bien que nous ne sommes pas aujourd'hui plus riches que les villes de notre strat, mais plutôt un petit peu en dessous, ce qui nous permet d'avoir une dotation de solidarité rurale plus importante depuis 2018. Voilà, on vous a fait une rétrospective sur le personnel de la commune Nouvelle-du-Lude, avec le nombre de personnels, qu'ils soient stagiaires non titulaires ou apprentis. Donc, nous avions 73 personnes en 2020, nous sommes à 68 en 2021. Et puis, vous avez la correspondance ETP, ça veut dire équivalent temps plein. En fait, nous pouvons avoir plus de personnel que de temps plein, puisque nous avons un certain nombre de personnel à temps partiel. Vous voyez, on a 68 personnes, mais on a 62,86 temps plein. La pyramide des âges, où vous allez constater assez vite qu'entre 60 et 64 ans, nous avons 4 femmes qui sont sur les fins de carrière et qui partiront à la retraite bientôt. Mais si nous prenons les plus de 50 ans pour notre commune, nous voyons quand même que ça concerne aujourd'hui 24 plus les 4 que je vous disais, 28 personnes. On a 28 agents aujourd'hui qui ont plus de 50 ans sur notre commune. Donc, pas loin quand même du 50%. Donc, ça veut dire des départs à la retraite et une anticipation qu'il va falloir faire pour l'avenir. Et des recrutements, ce qui n'est pas forcément si simple que ça en ce moment. Nous avons le coût du personnel, on vous l'a indiqué, donc entre la rémunération totale, le régime indemnitaire, les charges patronales, évidemment, et les autres charges. Malgré la baisse, vous avez vu, du nombre d'ETP, nous avons une charge patronale, une masse salariale qui est plutôt en augmentation. Alors, nous avons mis en place le RIV7, donc on a bien évidemment une augmentation logique. Et puis, tous les ans, la masse salariale augmente, tout simplement par effet mécanique, puisque les charges peuvent augmenter et d'autant plus aussi l'ancienneté qui augmente et donc les salaires. Mais nous vous avons aussi expliqué les autres charges qui comprennent l'assurance du personnel, qui a été augmentée entre 3,91% et 5,15%. Nous avons un contrat de prévoyance avec une participation par agent, c'est 5 euros par agent quand même. Et puis, le paiement des chèques repas. Donc, en tout cas, en 2020, la masse salariale représente 48,8% du budget global de fonctionnement. Presque la moitié de notre budget, donc, face à la rémunération. Sur les perspectives, nous avons les avancements de grade pour l'ensemble de notre personnel. Nous avons, je vous rappelle, voté ce qui nous permet aujourd'hui, avec la nouvelle délibération, de pouvoir réfléchir sur l'ensemble de nos personnels et non pas seulement par grade pour l'avancement. Mais par contre, on a quand même une difficulté, puisque dans le cadre de cet avancement, nous devons respecter la parité, c'est-à-dire nous devons faire avancer autant d'hommes que de femmes. Et comme nous avons beaucoup plus de femmes que d'hommes, évidemment, nous avançons, nous allons avancer peu d'hommes. Puisqu'il faut que ce soit le même nombre que des femmes. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en pourcentage de femmes, du coup, l'évolution est moins forte. On a 4 agents qui vont partir à la retraite en 2021. Donc, il faut évidemment prévoir ces départs. Nous avons aussi des mises à disposition du personnel, des mises à disposition du personnel à la comité de commune Sud-Sarthe. 6 agents pour le temps périscolaire, comme vous le savez. Alors, la comité de commune a voté une délibération qui a un impact sur notre budget, puisque la comité de commune a voté un forfait de remboursement à 18,50 euros. Sauf que nous, aujourd'hui, la moyenne et le coût de nos agents que nous mettons à disposition est de 19,53. Donc, ça veut dire que la comité de commune nous rembourse moins que ce que ça nous coûte à la commune. Donc, c'est une part qui est quand même non négligeable, qui sera financée par la commune sur des compétences intercommunales. Nous avons depuis septembre 2020 un agent du pôle administratif qui a été mis à disposition de la commune de Saint-Jean-de-la-Motte. Et aussi la comité de commune Sud-Sarthe, qui nous met à disposition à mi-temps pour le CCAS. Voilà. Et nous avons, dans le courant du premier semestre 2021, comme vous le savez, un chef de projet Petite-Ville de Demain, en lien avec la ville du Lude et de Maillet, qui sera recruté, qui s'occupera aussi de l'opération de revitalisation du territoire de la comité de commune. Donc, puisque nous avons, je rappelle, eu la chance d'avoir été choisi pour être Petite-Ville de Demain parmi les 30 communes qui ont été choisies de la Sartre. Vous savez où il sera à la commune ? Alors, il sera, il est à la comité de commune, donc l'idée, c'est quand il travaillera sur les communes, il doit être basé sur les communes au moment du travail sur les communes. Et comme c'est un pourcentage, évidemment, il sera, moi, je vais demander, en tout cas, la commune du Lude va demander qu'il soit au moins une journée au Lude par semaine. Et j'espère que ce sera accepté. Ce n'est pas gagné, mais, voilà, ce sera une demande officielle. Parce que c'est difficile de travailler pour une commune si on n'y est pas, physiquement. Alors, pour la formation des agents, malheureusement, peu de formations en 2020, et vous pouvez le comprendre, puisque avec le Covid, beaucoup de formations ont été annulées, et donc les agents n'ont pas pu partir en formation, même si on a quand même participé, les agents ont participé à un nombre de, un nombre important quand même, de formations en webinaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en numérique. Alors, on passe ensuite sur la dette du budget principal. Je laisserai bien parler Corinne sur la dette. Un petit micro. Je vais boire un coup. Donc, pour la dette du budget principale. Donc, pour mémoire, on a eu la dette en 2014, qui était de 415 033. Les élus se sont engagés à ne pas dépasser ce montant pendant la mandature. Donc, la dette de 2020 s'est aidée à 412 1 609 euros, enfin, hors intérêt commun qui n'ont qu'ici. Au 1er janvier 2021, l'endettement de la commune par habitant s'élève à 560 euros. À ce montant-là, on n'a pas rajouté le futur frais. Néanmoins, nous considérons la fin de la commune qui va arriver en 2024. Et en janvier 2025, l'endettement par habitant reviendra donc à celui de 2021, soit 560 euros. C'est-à-dire qu'avec l'empreint qui va s'arrêter, ça va commencer cette augmentation suite à l'empreint qui va arriver. On aurait pu, en effet, attendre, comme vous voyez sur les annuités, on aurait pu attendre 2000... Alors, en 2022, on en a un déjà qui va descendre, qui ne va plus exister. Ensuite, on en a un autre en 2023. Et puis surtout, on en a un gros en 2025, vous avez vu les lignes. On aurait pu attendre, sauf que les bâtiments économiques, c'était important de les faire vite. On avait des demandes. Donc, du coup, on a décidé de prendre un emprunt pour ces bâtiments économiques, mais qui sera lissés, en fait, d'ici un ou deux ans, puisque la chute, elle est très importante. Après, je tiens juste à dire là que si les prêts disparaissent, ça veut dire que le bâtiment qui a été financé a plus de 20 ou 25 ans. D'accord ? Ça veut dire que, concrètement, ce bâtiment, il va falloir sans doute réinvestir dans ce bâtiment qui arrive à un certain âge. Donc, aujourd'hui, nous avons une baisse des emprunts. Il faudra se poser la question, en effet, comment on refinance peut-être des travaux sur ces bâtiments qui vieillissent. C'est normal, c'est notre espace qu'on sache, qui, aujourd'hui, nous entretenons tous les ans, mais on pourra se poser sans doute des questions. Ah, on est en dessous de la strata, aujourd'hui, sur l'endettement. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas être sous contrôle de la DGFIP. Pas de problème, du tout. Aujourd'hui, pour vous dire, le responsable de la DGFIP que nous avons rencontré, je pense que Fabienne peut intervenir au Corinne aussi, il nous reproche de ne pas faire assez d'emprunts, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'il nous reproche, c'est d'utiliser notre autofinancement, alors que les prêts sont à un taux extrêmement faible, et que nous avons un taux d'endettement faible par rapport à notre strat. Voilà. Mais vous avez un maire qui a beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec les emprunts. Alors, voilà. Mais, voilà. Je ne sais pas. Mais, bon, j'y travaille. J'y travaille. Mais c'est vrai. Mais je comprends. En effet, les taux sont tellement faibles en ce moment que ça vaut le coup. Mais, bon, un emprunt fait doit être remboursé. Voilà. Par principe. Donc, voilà. Un petit retour sur ce qu'il a dit, peut-être, le trésorier, mesdames. Non, mais il n'a pas... Mais devant le... La première fois qu'on l'a rencontrée, non, c'était essentiellement ça. Après, pour le reste, il nous a expliqué que c'était bien. Des comptes étaient bien venus. Oui, oui. Une bonne gestion. Une bonne gestion. La situation est saine, voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet, avec M. Néron, que nous avons des fois discuté. En effet, nous pouvons actuellement faire des prêts parce que le taux, il est faible et que nous avons possibilité, nous ne sommes pas en difficulté ni en taux d'endettement important. Et garder la chaussette pour des temps plus durs. Alors, sur le budget principal, les objectifs, peut-être, Corinne, que nous souhaitons ? Donc, les objectifs, c'est recherche constante d'économie pour une gestion maîtrisée. La poursuite de la réorganisation des services dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. C'est ce qui fait le gouvernement. Répartition analytique suivie pour une optimisation des imputations. Renforcement du contrôle de gestion par budget prescrit. Diagnostique des différents contrats, voire une renégociation. Maîtrise des dépenses des fournitures administratives et des produits d'entretien par une méthode d'économat avec des outils de gestion dédiés. Et une intention va se rapporter à l'anticipation des événements nationaux ou locaux pour une gestion prudente et éclairée, toujours aux événements qui sont en cours. Même si nous n'avons pas, bien évidemment, de boule de cristal qui nous permet d'anticiper des événements comme celui du Covid, par exemple, évidemment. Alors ensuite, on vous a mis un point sur la comité de communes Sud-Sarthe. Les impacts sur le budget général, comme vous le savez, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales a été mis en place en 2012. Et c'est le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Donc, il s'appuie sur la notion d'ensemble intercommunal. Donc, nous avons, on vous a mis un petit tableau entre 2017 et 2020 pour le FPIQ. Voilà, c'est le, comme je vous disais tout à l'heure, le Fonds de péréquation avec les évolutions en termes de montant. Et puis, le transfert de la part commune, le solde de notre FPIQ. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'en 2018, il y a eu un transfert de 24 161, en 2019 de 183 000, de 2020 de 130 000. Et la dernière demande de FPIQ de l'intercommunalité fabienne de tête, c'est 150 000, je crois. Voilà. Donc, cette somme-là, elle est laissée en fait à la comité de commune pour, en général, porter des projets particuliers. Donc, ça, ce sera aussi la discussion que nous allons avoir en comité de commune dans le cadre du DOB. Voilà. Et donc, pour les 150 000 en 2021, vous avez vu, la comité de commune propose de les répartir en 70 000 euros pour les travaux numériques, 25 000 euros pour la prestation d'un cabinet de recrutement de médecins, 5 000 euros pour une partie du poste de la chargée de mission en pluie, 25 000 euros de nouveaux crédits pour des actions en lien avec la mobilité et 25 000 euros présentant 50 % de la prestation pour la réalisation du projet de territoire et pacte financier et fiscal. Voilà. Donc, on posera sans doute la question sur les 25 000 euros de la prestation du cabinet puisqu'il y a un médecin qui est arrivé sur Maillet fréquemment, enfin, il n'y a pas très très longtemps. Donc, est-ce qu'il est nécessaire ou pas de relancer un cabinet de recherche ? Voilà. Mais l'intercommunalité nous expliquera, bien évidemment, l'ensemble des projets qu'il souhaite financer avec cette partie de fonds. Oui. 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 Tout à fait. Comme il faudra être vigilant aussi pour les 25 000 euros de mobilité. Restons vigilants, M. Frison, je suis d'accord. Bon, on va l'aider. Et ensuite, vous avez les attributions de compensation. Vous savez que la communauté de communes aujourd'hui a des compétences. Ces compétences ont un coût et donc ces coûts nous sont enlevés de notre attribution de compensation fiscale. Donc, des charges ADS. Alors, les charges ADS pour tout le monde, ce sont les permis de construire, les permis d'aménager. C'est le service instructeur, en fait, qui est aujourd'hui situé à la flèche, qui traite nos dossiers et donc nous reprend une part financière en fonction du nombre de permis. En 2021, la prévision est beaucoup plus élevée qu'en 2019-2020 parce que nous avons déposé beaucoup plus de permis de construire et de permis d'aménager. Je vous en avais parlé suite au confinement. On a une accélération très forte des ventes de maisons, des permis de construire et des ventes des terrains constructibles. Sur, et tout à fait, tant mieux, on en est plutôt content. Sur l'APS, c'est le périscolaire. Donc, c'est le financement, en fait, de l'encadrement du périscolaire pour nos enfants. Et puis, des mercredis et des petites vacances scolaires, bien évidemment. Donc, voilà, c'est la part qui nous est enlevée. La part voirie, vous vous rappelez qu'il y a une partie de voirie intercommunale qui est financée. Et puis, le IA, c'est la part, je vous rappelle, de l'école de musique. Nous avions avant une école de musique au LUT qui est aujourd'hui devenue une école de musique intercommunale. Le coût financier était très important pour les familles. Nous avions décidé donc de le diviser en trois. Une partie payée par les familles, une partie payée par l'intercommunalité, une partie payée par la commune pour certains élèves. Cette année, il y a moins d'élèves. Donc, du coup, la somme était quand même très faible. Et le coût financier pour l'intercommunalité de récupérer cette somme était quasiment autant, aussi importante que la part financière. Donc, l'intercommunalité nous l'offre. Je tiens à préciser quand même que c'était à peu près 200 euros, je crois, sur les 809 000 de compensation fiscale. Mais nous sommes très heureux d'avoir ce petit cadeau. Ça s'arrose, tout à fait. On va dépenser vite en l'arrosant. Et bon, voilà. En tout cas, on ne reversera pas de cette somme pour le lien. Sur les recettes de fonctionnement de la commune nouvelle, vous avez les recettes qu'on vous a données sur le tableau avec la partie impôts et taxes qui est en légère augmentation. Les dotations, subventions et participations qui sont aussi en légère augmentation. Les produits de services qui sont en baisse. Les autres produits de gestion courante qui sont en baisse. Et les atténuations de charges en baisse. Vous imaginez bien que dans nos produits, nous avons les produits de la piscine qui sont extrêmement faibles cette année. Nous avons les produits de la location de Ronsard qui sont extrêmement faibles cette année. Nous avons les produits liés au cinéma qui sont extrêmement faibles, etc. C'est-à-dire les locations de salles, vos navals. Enfin, tous nos services aujourd'hui qui ont été impactés par le Covid. Voilà. Ensuite, on vous a détaillé quand même un petit peu le pourquoi tout simplement. Parce que nous avons fait des gros travaux, rappelez-vous, sur les sanitaires. Donc, les amortissements sont en augmentation. Les charges financières sont en baisse, pas de souci. Les charges de personnel équivalent à l'année dernière. Puisque même si nous sommes en période Covid, je rappelle que nous avons stabilisé nos salaires. Et nous n'avons pas mis, nous avons continué à faire travailler l'ensemble du personnel. Et donc, y compris le personnel du camping. Et puis, les charges à caractère général se sont plus ou moins stabilisées. Même si elles sont un petit peu en baisse. Sur les recettes du camping, là, vous voyez bien la chute entre 2018 et 2020. Puisque nous passons de 2018 à 150 000 euros, à une chute de 100 000 euros. Même si elle a quand même été limitée, cette chute, finalement. On ne perd qu'un tiers par rapport à 2018. Mais par rapport à 2019, nous ne perdons finalement que 20 000 euros. 25 000 euros. Donc, on avait 150 470 en 2018, 125 162 en 2019 et 100 422 en 2020. Donc, nous avons perdu 25 000 euros entre 2019 et 2020, malgré l'impact Covid. Ce qui n'est pas... Alors, pourquoi on a ça ? Alors, déjà, je vous rappelle qu'on a ouvert tardivement le camping. Donc, on a moins de jours d'ouverture quand même. Donc, si on fait un ratio entre les jours d'ouverture et le chiffre d'affaires, finalement, on n'a pas perdu tant que ça. Mais si on avait ouvert plus tôt, de manière, on n'avait personne. C'était le confinement. Néanmoins, je vous rappelle qu'on finance tous les ans des locatifs. Et avec le Covid, on s'est rendu compte que tous nos locatifs étaient très, très loués, puisque les gens ont recherché, bien évidemment, des locatifs avec des sanitaires individuels, etc. Donc, nous avons très, très bien loué, en fait, nos structures. On vous a mis la répartition des nuitées en 2020, partie de l'hébergement. Et on voit bien que les emplacements nus, alors, sont importants, puisque sur la période d'été, on a toujours quand même, bien évidemment, des camping-cars, des caravanes, des toiles de tente, etc. Mais on a les locatifs avec sanitaires qui sont beaucoup plus importants. Vous avez vu que les locatifs sans sanitaires. Et ça, c'est vraiment l'impact Covid. On vous a mis aussi la répartition des touristes, je trouvais important, par nuitée et par pays d'origine, pour comparer entre 2019 et 2020. On voit bien, alors, il faut bien prendre les chiffres et non pas le pourcentage, parce que sinon, on se dit en France, 95% de Français en 2020 et 89% en 2019. Donc, on a bien plus de Français. Mais par contre, si vous prenez les chiffres, on voit bien qu'on a moins de Français. C'est normal, puisqu'on a aussi moins de publics avec le Covid. Donc, il faut vraiment prendre les pourcentages. Et on voit bien quand même qu'en 2020, on a eu une augmentation de la population française, ce qui est logique. C'était en lien avec nos confinements. Et puis, on retrouve quand même des grands pays, en sachant qu'en 2020, la partie importante, c'est quand même les Pays-Bas, qui sont encore très importants, avec 360 personnes qui sont restées stables, alors que l'Italie, par exemple, de 14 s'est passée à 2. La Grande-Bretagne, de 425 en 2019, passe à 37 en 2020. On voit bien l'impact là du Covid, voire peut-être même du Brexit. Sur les éléments prospectifs et les recettes de fonctionnement, on a une forte augmentation des locations d'hébergement avec sanitaire, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, et une forte augmentation aussi du tourisme vert et itinérant, le vélo. Et c'est pourquoi les perspectives d'investissement sont orientées vers encore de l'achat locatif plutôt en bois, qui s'intègre plutôt bien au camping, avec une envie vraiment d'avoir un camping qui est de plus en plus vert environnemental et qui amène aussi à une population qui est intéressée aujourd'hui par le tourisme nature. Les dépenses de fonctionnement, donc on prévoit une baisse de 1,5% des dépenses de fonctionnement en 2021 et on prévoit des dépenses identiques en 2020 sur les dépenses de personnel. Et puis on prévoit donc les investissements. Nous n'avons pas mis de montant pour la rénovation de la salle conviviale. Dans un premier temps, on avait estimé qu'on devait l'enlever et puis la refaire. Aujourd'hui, vu les impacts financiers... Je propose d'entamer le deuxième conseil municipal pour finir trop tard. Je vois M. Léo qui regarde son montré. Il est 31, c'est bon. Donc ouverture du deuxième conseil municipal à 31. Je vais commencer par demander, donc faire voter l'ordre du jour et surtout de faire... Est-ce que je suis obligée de refaire le vote, faire l'appel ? Alors il me faut ma feuille qui est là. Je ne sais pas. Ah non, je l'ai, je l'ai, je l'ai, pardon. Alors on refait l'appel, pardon. Donc je suis là, pas de soucis. Jacques-Yves Dessert est absent, donne pouvoir Mme Latouche. Laurent Sutrault. Jean-Claude Ami. Corine Bourrel. Michel Champy. Ingrid Lénard. Jean-Paul Tricot. Céline Aubert. Mamoun Becachou. Françoise Chantoiseau. C'est bon. Alain Centra Corbeau. C'est bon. Philippe Delonnet. C'est bon. Louis-Jean de Nicolaï. C'est bon. William Derouet a donné pouvoir, donc à Gradiela Gann. Gradiela Gann. C'est bon. Morgane Garraud. Toujours pas arrivée. Anaïs Serrin est absent et a donné pouvoir à Céline Aubert. Rosemarie Ledru. Jean Legallet. Gérard Lemoyne. Sans. Michel Néron. Sans. Pascal Renou. Absent et il a donné donc procuration à Mme Bourrel. Absolument. Madame Boutelou. Oui, non. Ah, vous voyez, ça m'arrête d'un coup, la Boutoua. D'accord. Ah, ok. Monica Breton. Claude Éveillot. Jean-Marc Forestier. Roland Frison. Sonia Potier. Sonia Potier. Sonia Potier. Vous me perturbez. Comme ça, c'est pas facile. Tenez. Du coup, je vais vous proposer d'abord de voter. Non, d'abord, il me faut un secrétaire ou une secrétaire. Qui reprend le cahier de M. Néron pour ce deuxième conseil ? Vous ne pouvez pas continuer, M. Néron ? Merci, M. Néron, c'est gentil. M. Néron continue à être secrétaire de séance. Je vous propose de passer donc au voile l'ordre du jour, mais d'abord, on va le lire. Donc, on a une partie affaire générale. Alors, vous allez voir qu'on va revoir pour la xième fois le sujet de l'électricité et du gaz. Ensuite, nous avons donc la dissolution du syndicat intercommunal du Loire, un élu référent sécurité routière, la gestion du service public d'Eau Potame. Nous avons des affaires financières avec des demandes de financement, des annulations de loyers, des déterminations de tarifs, souscription d'un emprunt, projet d'effacement de réseau, dispositif d'aide à l'achat de vélo, modification d'une convention. En ressources humaines, nous avons la création de postes de non titulaires saisonniers pour la préparation de la saison. En urbanisme, nous avons des deux ventes. Et nous avons la validation du périmètre du patrimoine remarquable SPR. Et nous avons des questions diverses. Pas de commentaires particuliers sur l'ordre du jour. Je vous propose de le passer au voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et donc, nous commençons par les affaires générales. Alors, pour faire suite à un retour de la préfecture demandant à ce que certains articles soient précisés dans les projets de convention de groupement de commande, électricité et gaz naturel, la communauté de communes et les communes adhérentes doivent de nouveau délibérer sur les projets de convention modifiées. On ne va pas tous les relire. Donc, en fait, c'est parce que ça doit être inférieur ou égal. Voilà. Donc, vous avez en rouge les « ou » égales qui changent à chaque phrase. Ça, c'est moi qui est en rouge. D'accord. Pourquoi moi j'ai en rouge ? C'est une remarque qui a été faite. Ils sont encore confiés. C'est important de le dire. Donc, en fait, ça a été mis en rouge parce que c'est une réflexion qui a été faite par M. Forestier. M. Forestier avait raison et la communauté de communes ne l'avait pas vue. Donc, ça aussi, il faut corriger. Dès qu'on a eu votre mail, on... Voilà. Donc, la première, c'est la constitution pour les puissances inférieures ou égales à 36 kW. Je vous propose de lui passer aux voix pour la troisième fois. Donc, qui vote pour... Non, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La deuxième, donc, c'est pour les puissances supérieures à 36 kW. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et enfin, le gaz naturel. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On va peut-être y arriver, hein, à avoir à un moment donné un groupement. Alors, le point suivant, c'est la dissolution du syndicat intercommunal du Loire et les modalités de liquidation. Vous savez que le syndicat intercommunal du Loire gérait donc tout ce qui était afférent à l'eau. Il y a la GEMAPI qui est arrivée et qui a donné pouvoir à l'intercommunalité d'intervenir sur les investissements en lien avec l'eau. Il reste donc une seule charge qui est l'animation, en fait, de Natura 2000 et des zones protégées. Donc, le syndicat intercommunal du Loire n'a plus justification aujourd'hui d'exister. Donc, on vous propose aujourd'hui de délibérer la dissolution de ce syndicat intercommunal du Loire et d'acter le principe de cette liquidation, notamment la répartition des biens meubles et immeubles, de l'actif et du passif entre les communes membres, selon les compétences auxquelles elles adhèrent, bien évidemment. Une fois que le syndicat sera dissous, les intercommunalités interviendront aussi parce que l'idée, c'est de basculer l'animation de la zone Natura 2000 au PETR, au pays Vallée du Loire, puisque Natura 2000 n'est pas qu'une seule commune, elle est sur plusieurs communes de la Vallée du Loire et elle va même plus loin puisqu'elle engage aussi Boger, le nord du Maine-et-Loire, qui est aussi dans la zone Natura 2000, où on devra faire une convention pour l'animation de ce site. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Oui, M. Forestier, allez-y. Oui, on a eu l'ensemble des compétences reprises par les intercommunalités. On reprises par les intercommunalités et les intercommunalités également. Oui, en fait, tout est repris par l'intercommunalité et nous avons proposé, avec le sous-préfet, nous avons proposé au président d'intercommunalité que ce soit le PI-PETR qui prenne l'animation de Natura 2000. Cette animation qui est financée d'une part par la région Pays de Loire et d'une part par la DRAC, qui ne coûtera pas d'argent d'ailleurs au Pays de Loire puisque c'est complètement financé. Aujourd'hui, l'association qui intervient, c'est le CPIE, pour ceux qui connaissent bien et qui sont là pour nous aider à animer et à présenter à la population qu'est-ce que c'est Natura 2000, à quoi ça sert et comment il faut protéger notre environnement. Ah, M. Nicolas, il y a le micro, s'il vous plaît. Comme j'ai été 10 ans le président du syndicat des Loires, c'est absolument un peu émouvant de voir quelque chose de disparaître. Sur le point émouvant de ça, parce que le syndicat des Loires a sorti quand même une vision à la fois 30 départementales, mais c'était l'un des lois qui se sont allés voir. C'était quelque chose d'important, alors que là, ça va être uniquement départemental. On s'est bien d'accord avec les autres départements qu'on ait la même politique, pas simplement sur Natura 2000, mais en même temps, il y avait toute la surveillance, en fait, des personnes d'Ivoire, il y avait la surveillance des comptons, il y avait tout le problème qui a été largement suivi, qui s'appelait les racontes dans le temps émisible, qui a été suivi par les quatre personnes. Mais je pense que sur l'avenir, il ne faut pas se l'éviter qu'à Natura 2000, il ne faut pas se l'éviter qu'à la police de l'eau. Il faut aussi que le syndicat des Loires soit réellement un peu à l'éunion des politiques publiques que pour la rivière. Je crois que, moi, j'ai conscience de la vie de tous les pays, pour que ça ne se résume que les services ne résument pas simplement à Natura 2000, mais que, évidemment, le syndicat des Loires soit porteur de la police autour de la rivière. Alors, c'est une vraie réflexion qu'a le PETR aujourd'hui sur une vraie politique de développement durable et d'environnement sur l'ensemble du territoire du Pays-Valais du Loire et du Loire, du coup. En fait, l'ensemble des berges, etc. Je pense que c'est important qu'on ait une vraie transversalité sur ce sujet, sur les trois comités de communes, voire, en effet, le nord du Maine-et-Loire aussi. C'est une vraie volonté. La protection des barrages, tout à fait, oui. Et pas des ragondins, mais des barrages. Quoique, les ragondins servent à quelque chose. Tout à fait. Oui, M. Tricot, les ragondins, c'est important aussi. Je note pour le... Prends le micro, si tu interviens, Jean-Paul. Non, parce que juste, ça, c'est la destruction des barrages, surtout, mais puis des dérives. C'est très important. Là, il y a eu un petit peu l'indépendante, et beaucoup d'alécouteurs se prennent des sujets. Par contre, pour le syndicat, et ça discute le courant d'année 2021. Parce qu'il y a des retours de TVA. Oui, c'est très important. Très bien, parfait. Donc, je vous propose de passer aux voix la dissolution. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La nomination d'un élu référent sécurité routière, donc c'est un enjeu national sur lequel l'État et la collectivité locale jouent un rôle essentiel. On a besoin, donc, de candidats et d'une personne qui est nommée référent sécurité routière sur la commune du Lut. Est-ce que nous avons des candidats ? M. Tricot ? M. Éveillot ? Autres ? Non ? Très bien. On va passer, du coup, au vote. Donc, il ne nous en faut qu'un. Donc, c'est soit M. Tricot, soit M. Éveillot. À vous de voter. Sous-titrage ST' 501 j'avais pas prévu mais il n'est pas prévu de suppléant sur le référent sécurité routière néanmoins je trouverais intéressant de pouvoir travailler quand même au cas où quelqu'un est absent etc est-ce que vous accepteriez d'être tous les deux un titulaire un suppléant, on va laisser les élections se faire c'est pas le problème mais celui qui est pas élu titulaire est-ce qu'il accepte de rester suppléant du coup pour pouvoir travailler en binôme oui monsieur Tricot oui je trouve que c'est bien du coup ça permet d'avoir quelqu'un toujours présent donc nous par contre nous ne vautons qu'un seul non messieurs dames et si vous avez un pouvoir il faut prendre le pouvoir c'est ça donc normalement j'ai deux papiers normalement madame Gann a deux papiers madame Aubert a deux papiers et madame Bourrel a deux papiers non vous votez que le titulaire pour le dépouillement nous avons besoin ça se passe comment pour les gens en visio il faut qu'ils il faut qu'ils en pour les personnes qui sont en visio il faut que vous écriviez sur la partie discussion votre vote donc du choix de votre titulaire au référent sécurité soit monsieur Tricot soit monsieur Veillot s'il vous plaît on peut couper ben non vous ne voyez pas l'écriture puisqu'elle n'est pas à l'affiche vous seul pourrez le voir donc on a coupé la vidéo pour ne pas que vous voyez les votes alors oui c'est qui le ou la plus jeune de notre parce que Anaïs ce n'est pas là c'est Sonia ben oui c'est Sonia alors c'est Sonia qui dépouille monsieur Néron est le plus jeune aussi monsieur Néron vous êtes trompé peut-être dans votre tête monsieur Néron dans votre tête c'est pour les creux c'est lui qui chambent tout le monde c'est notre tête monsieur Dames je sais comment je vais faire un format c'est bon une journaliste Edith merci un 26, ça doit être bon. 26, puisqu'il y a 26 bulletins, il y a deux votes en visio, donc on a 28 voix. Céline doit signer. Non, non, c'était bon. 26 plus 2. Oui, 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 Sonia. C'est bon, vous pouvez débrouiller. Je vais débrouiller. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, les postes d'éducateurs, vous avez bien compris que ce sont les maîtres nageurs. Sur les autres adjoints techniques, ce sont tous des adjoints techniques sur soit, je vous ai dit, ton de la pelouse en particulier, c'est aussi des renforts sur les services techniques pour les remplacements de vacances, etc. On est bien sur des postes ponctuels, donc on est sur des compétences, je ne vais pas dire faibles, parce que ce n'est pas le mot, mais en tout cas, c'est des compétences possibles. On recrute en général des jeunes gens aussi pour leur donner une chance l'été. On en recrute un au mois de juillet, un mois d'août ou une, c'est un poste, d'accord, mais ça peut être des femmes. Au contraire, postuler, postuler les femmes sur les agents techniques, il n'y a pas de souci. Donc là, en effet, c'est essentiellement pour la tombe de pelouse. Oui, Madame Le Vert, prenez le micro, je vous en prie. Sinon, elle me frotte le coude, alors. Et aussi, c'est des renforts, au cas où, on ne sait pas comment la société s'intervient au lieu, mais on a aussi des besoins en festivité. Démonter, mettre les bancs, les chaises, etc. Et on espère bien qu'il y aura des festivités cet été. Est-ce qu'il y aura un agent technique qui sera le week-end aussi ? Il faut demander au directeur des services techniques, M. Chary. Le week-end, il ne faut pas bien des services techniques. Il faut demander à M. Chary. Oui, sans doute. Les astreintes se maintiennent, monsieur. Bien, je vous propose de le passer aux voix. Du coup, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. En urbanisme, donc, on vous propose la vente du terrain au 82 du Bourg-Nouveau. Donc, je vous rappelle que ce 82 Bourg-Nouveau était un bien sans mètre. C'était un bien sans mètre qui était en très, très mauvais état que nous avons démoli. Et donc, ça concerne les parcelles AM18 et AM19. L'ensemble du coût de la démolition s'élève à 26 850,37 euros. Nous vous proposons de mettre ces deux parcelles au prix de 25 000 euros à la vente. Ce sont des parcelles constructibles en centre de la ville du Lude. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ça ? On perd un petit peu d'argent, mais on limite le coût. En haut du Bourg-Nouveau. En haut du Bourg-Nouveau. Ça ne permet pas de rentrer dans le terrain ? Non. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ça va nous permettre, donc, de pouvoir communiquer et trouver un acheteur. Nous proposons aussi la vente d'une bande de terrain près de la déchetterie au syndicat mixte des ordures ménagères. Je ne sais plus ce que c'est VL, mais c'est pas grave. Val-de-Loire, pardon. Donc, le syndicat a décidé de faire des travaux sur la déchetterie et de rendre notre déchetterie au Lude beaucoup plus moderne et dynamique. Et pour ça, ils ont besoin d'un recul complémentaire sur le bord de leur terrain. Et ils ont besoin d'une parcelle de 3 mètres sur les parcelles OD 754 et 932, parcelles appartenant à la commune. On vous propose donc de les donner, mais on ne peut plus donner aujourd'hui. Donc, elles sont vendues au prix de 15 euros, bien évidemment, puisque c'est le minimum aujourd'hui pour pouvoir réaménager la déchetterie. Voilà. Est-ce que vous avez des interventions ? Donc, on vend 3 mètres sur la bande pour pouvoir agrandir sur le... Vous savez, c'est le fond, là où il y a le passage des véhicules pour revenir, en fait. Voilà. Pour qu'il y ait une vraie entrée, une vraie sortie de la déchetterie en toute sécurité. Voilà. Pas de problème. Je vous propose de passer aux voix. Qui vote compte ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Enfin, le périmètre site patrimoine remarquable, le SPR. Donc, vous savez que dans le cadre des petites cités de caractère, nous devons mettre en œuvre, donc, des démarches pour instaurer un périmètre classé SPR, site patrimoine remarquable. La communauté de communes, donc, qui a cette compétence, a délégué la mission à la commune par délibération du Conseil communautaire du 25 avril 2019. Donc, la commune nouvelle en concertation avec le ministère de la Culture, y compris l'architecte des bâtiments de France, propose un périmètre. Et donc, la comité de communes a donné un avis favorable le 11 février 2021. Donc, le périmètre correspond au tracé jaune sur le plan qui est joint à ce présent conducteur. En bleu sont représentés les périmètres de protection au titre des monuments historiques, châteaux, parc, touret, l'église. Le périmètre SPR est une servitude d'utilité publique, SPU, du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, qui sera intégré au document final. Donc, après présentation de ce projet, je vous sollicite donc l'avis du Conseil municipal. Et une fois que vous aurez voté ce projet, nous allons pouvoir le présenter au ministère de la Culture pour validation, pour qu'ensuite nous puissions demander le label Petite cité de caractère. Et surtout travailler sur le PVAP, c'est-à-dire la réglementation qui va couvrir l'urbanisme dans le cadre de ce SPR. Avez-vous des questions ? J'ai essayé d'être claire, parce qu'il y a plein de pluies, SPR, PVAP... Est-ce que vous pouvez passer le micro à M. le Sénateur ? Je voudrais juste dire ce que j'ai dit à la Cour du Sénateur, M. le Président, c'est l'effort de pouvoir, côté grand-dian, de l'église de campagne, c'est une partie du SPR, parce que c'est une personne qui s'installerait, alors que la municipalité s'y tenirait. Et comme elle est aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à voir, mais toute personne s'installer en place, parce qu'il pourrait installer ce qu'il veut, avec le bruit qu'il veut, avec la hauteur qu'il veut, alors qu'il ne s'en fera pas dans le cadre de la municipalité. Voilà, c'est l'équipe de ça, je voudrais que ce n'est pas été inclus dans ce cadre d'apport d'analyse à tous les ordres. Oui, parce que historiquement, le SPR que nous avions présenté et travaillé au départ intégrait cette partie, mais a été enlevé par l'architecte des monuments historiques qui nous est descendu de Paris, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la définition du SPR, c'est bien site patrimoine remarquable, et il estime que le périmètre ne doit contenir que du patrimoine remarquable, et que la partie candia n'est plus du patrimoine remarquable. Mais en effet, on avait essayé de le mettre dedans, mais c'est vrai que c'est une vraie inquiétude pour nous. Et que, en fait, la théorie, c'est que le patrimoine naturel est pris en compte, mais s'il contient aussi du patrimoine bâti, ce qui n'est pas le cas de cette partie-là. Il tient compte du patrimoine naturel, mais il ne peut pas l'intégrer, parce qu'il n'y a pas sur ce périmètre du patrimoine bâti. Alors, il y a du patrimoine bâti, mais pas du patrimoine bâti de qualité, mais du patrimoine historique, attention, il y a M. Néron qui lève le doigt. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous en venez de dire, parce que j'ai lu avec assiduité de compte-rendu de la Comcom sur la dernière réunion, où Louis-Jean est intervenu, et eux, bien intégrés dans leur délibération, émettent un avis favorable sur le pays où l'on espère en prenant en compte l'avis interrogatif de M. Nicolaï. Donc, dans la délibération de la Comcom, il va y avoir cette interrogation-là. Et nous, on la mettra aussi, oui. Ah, puis nous, les deux délibérations, pourquoi on va en avoir ? Oui, oui, tout à fait. On va reprendre, oui, la délibération, en intégrant la remarque de M. Nicolaï sur cette partie, puisque nous en sommes complètement d'accord. Bien, mais je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Questions diverses. Information des décisions prises par Mme le maire. Alors, vous dire que nous avons signé l'avenant numéro 3 pour prolonger de 6 mois la délégation de services publics au potable avec Veolia. Vous dire donc que le maître d'œuvre tenu pour l'aménagement des bords de Loire, c'est Zéplinscope, qui est basé à Sablé-sur-Sarpe. Nous avons d'ailleurs fait une promenade sur les bords du Loire avec eux. Donc, c'est un montant de contrat de 45 725 euros. L'entreprise retenue pour la construction des trois bâtiments industriels pour un montant total de 1 124 328 14 hors taxes. Donc, on a la TTPL de Saumur, c'est ceux qui, en ce moment, travaillent sur la route. Le gros œuvre, donc, c'est la SAS S'Agir, de Saint-Paterne-le-Chevin. La charpente métallique Deschamps-SA de Saint-Denis de Gastine. Couverture-bardage, c'est Sopréma Entreprise SAS au Plessis-Gramoire. Menuiserie, c'est l'AS Alu-Solution à chemilier en Anjou. Les cloisons sèches, c'est SARL Coignard à Rouillons. Le carrelage Fagnance SAS Carreau à Halonne. La peinture SAS Boulefraie à la Flèche. La plomberie SOS Pasto à Aubigny-Racan. Et l'électricité chauffage, la Dessagne SAS à Arnage. Différentes informations complémentaires. Je voulais vous annoncer que, donc, nous avons un porteur de projet qui est acheteur du bâtiment Barreau. Le bâtiment, donc, qui est situé à côté du rond-point. Et cet acheteur est un entrepreneur local qui va développer son activité. Ce n'est pas signé encore, mais en tout cas, voilà, c'est un bon contact que je voulais vous communiquer. Nous avons aussi un très, très bon contact avec une personne qui est… Alors, c'est très récent, ça date de ce matin, mais je pense que c'est peut-être important quand même de vous le dire. J'ai perdu… Quoi ? Non. Ce n'est pas une psychomotricienne ? Ah, là, pardon. Excusez-moi, je fatigue un peu. Donc, nous avons un très bon contact avec une orthophoniste qui est actuellement belge et qui viendrait s'installer sur le LUD à partir du mois de mai. Je croise les doigts. Je la reçois normalement mi-mars. Et j'espère vraiment, vraiment qu'elle va s'installer chez nous. Alors, son mari travaille sur la flèche. Il souhaiterait aussi habiter ici au LUD. Et oui, ils feront des enfants. C'était ma première demande. Non, non, mais… C'est une française. En fait, elle est avec un belge, mais elle, elle est française. Donc, il n'y a pas de problème d'accent, non. Et elle est spécialisée dans le bégaiement. En plus, mais… Non, 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 mais c'est une très bonne nouvelle. Encore une jeune femme bien dynamique et bien jeune qui a envie de rentrer dans le projet de santé que nous mettons en place avec l'ensemble des libéraux et franchement, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et ça montre aussi tout le dynamisme que nous travaillons sur la ville du LUD autour de la santé. Et on va continuer à le faire. Et donc, elle va être reçue et elle va s'installer à la maison de santé du LUD qui n'est pas une maison pluridisciplinaire intercommunale, mais qui est bien une maison de santé communale. L'autre point que je voulais aborder avec vous aussi, c'est que nous avons de multiples contacts en ce moment avec des entreprises et en particulier des entreprises anglaises en lien avec le Brexit qui souhaitent s'installer sur notre territoire. Je n'en parle pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas de signature, mais je peux vous dire qu'il y a un gros travail. Nous travaillons beaucoup par visio, etc. avec des entreprises intéressantes, sincèrement. Alors, j'avoue que nous avons le soutien de la région puisque, de par ma fonction, nous avons quand même beaucoup de soutien de la part de la région pour ces installations. Mais je pense que d'ici les quelques mois à venir, nous aurons des très bonnes nouvelles en termes d'emplois et d'entreprises qui s'installent, que ce soit dans les bâtiments économiques que nous construisons, mais que ce soit aussi dans les bâtiments privés que nous sommes en train, petit à petit, de remplir. Et je remercie les propriétaires privés qui nous appellent maintenant pour mettre à disposition leur bâti avec nous, qui font des photos. Enfin, vraiment, on y travaille et qui revoient aussi les montants de leur bâtiment parce qu'il faut aussi être réaliste. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, je souhaiterais que nous ayons une réunion extraordinaire du Conseil. Je vous propose la date du, je ne sais plus, le lundi 15 mars à 18 heures. Le sujet majeur de cette réunion, alors messieurs, dames, les journalistes, je suis désolée, mais vous ne serez pas invités à cette réunion. C'est une réunion entre nous. Le sujet principal, c'est l'annonce qu'a fait l'intercommunalité en nous expliquant qu'ils ont un porteur de projet qui serait intéressé pour acheter la deuxième partie du site Candia. Nous avons découvert que l'intercommunalité souhaite donner ce terrain à ce porteur de projet. Donc, il me paraît important que les élus du LUD, même si ce terrain est intercommunal, donnent leur avis sur ce projet. Donc, pendant cette réunion, nous essaierons d'avoir soit en visio, soit en physique, les porteurs de projet qui vous présenteront leur entreprise, en tout cas, et à qui vous pourrez poser des questions. Je crois qu'il est important quand même, c'est un site, je rappelle, qui est en plein centre-ville, qui est au pied du château. Je pense qu'il est important qu'on puisse échanger sur ce sujet. Monsieur Delaunay a fait partie de la commission économie, donc il en a entendu parler, bien évidemment. Donc, voilà, déjà, je voudrais vous donner la date et puis vous dire qu'on abordera ce sujet plus amplement. Un petit mot, monsieur Delaunay, peut-être ? Je voudrais dire que cette présentation a été faite un petit peu en très flou, parce qu'on a pas de projet concret qui est mis derrière. Donc, c'est un peu inquiétant, effectivement, le fait de se produiter l'ensemble du conseil municipal, je dirais même là, je pense que ça a commencé à un problème qui concerne aussi la population, dans le sens où, je pense que le sujet grand-là est un nouveau, un nouveau bébé qui a rien fait à l'année du but. et en gros, c'est cet homme. Donc, je pense qu'il faut faire un à l'autre communication pour pouvoir mettre en place une réconciliation des citoyens. Parce que c'est vraiment un projet qui prend tout et je pense que tout le monde ne sait pas ce qui va oser sortir de l'État et de l'État en moins, parce qu'il veut voir tout ça. Et on a des projets d'aménagement. Je pense que même celle des frères ne pourra n'importe quoi sortir de l'État. Très bien. Monsieur Néron, on a demandé la parole. Moi, une petite interrogation, parce que, madame le maire, vous dites que l'hier est en une session gratuite. Moi, étant membre de la commission des finances de la communauté de communes, à ce jour, on n'a jamais été là-dessus. Et encore moins, à céder ce lien d'une façon gratuite. Deux, je rebondis un petit peu ce que disait notre collègue, le Jean-Philippe, pour son inquiétude, parce que c'est un ensemble immobilier. Certes, il y a des bâtiments, le nombre de lois, il faut se rappeler qu'il y a eu une étude. Quand il y a des propriétaires, il y a eu une obligation de la part de la préfecture pour nous donner une étude sur l'affectation possible de cet ensemble immobilier, il y a eu des études faites. Il y a certes des bâtiments dans ce secteur qui ne sont pas en bon état avec des propriétaires d'avion, mais il y a des bâtiments qui peuvent être valorisés. Et je m'interpelle sur le pourquoi de cette session gratuite, à moi, et apparemment, vous avez l'air de me dire qu'il n'y a pas d'engagement de la part des troineurs, parce que si on leur cède le lien pour l'euro-symbolique ou les 15 euros-symboliques, pourquoi pas dans l'absolu, mais en retour, on doit avoir des certitudes sur ce qu'on peut faire sur le site. Et notamment, en compte, des problèmes environnementaux, des problèmes sonores, parce que c'est quand même un ensemble d'immobilier industriel pris en plein milieu urbain, à proximité du château, alors qu'on ne refouille pas, j'allais dire, ne remettons pas des activités industrielles bruyantes qui pourront générer des bas et bien des camions, etc. Dans la mesure où on est ambitieux et on a un projet d'aménagement du secteur, notamment la protection des berges du Loir, des aménagements qu'on va faire à côté dans la montagne, et ça serait complètement en contradiction avec le souhait des élus que nous sommes et des élus de lois qui rèvent. Oui, bien. Tu veux dire, c'est la parole pour les assurts. Madame Utraud. Oui, c'est vrai, c'est très important parce que, comment dire, certes, c'est un porteur de projet, mais il faut savoir exactement ce qu'ils veulent nous proposer. Parce que c'est vrai qu'on va aménager nos jours de Loire, on va avoir notre gendarmerie, et il ne va pas falloir qu'ils fassent vraiment n'importe quoi pour vraiment qu'on soit tous d'accord sur leur projet et qu'ils nous proposent vraiment quelque chose de concret, qu'il vous plaît, à la population. Ce qui est important de souligner, c'est que, oui, c'est un porteur de projet, mais un petit peu spécial, le futur acquéreur qui nous est présenté, est un acquéreur qui peut faire l'acquisition à, je ne dirais pas à la gratuite, mais sur la l'euro-symbolique, qui veut s'investir pour faire des études. Donc, il n'a rien, déjà, le premier pari, il n'a rien de concret. Donc, ça en parle plus, il s'en parle plus souvent sur ce qui pourrait sortir de plus. M. Frison veut. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas dire que ce porteur de projet a l'ambition de faire sortir l'inventure de juillet. C'est pas le cas. Dans votre projet, il va acheter le site, pour faire des études. C'est pour la déconforte. C'est là que ça ne s'est pas gagné. Donc, l'intervention... M. Frison, peut-être que vous vouliez intervenir, je crois. Prenez le micro, parce que... Mais j'essaie de prendre un travail, comme là, que vous ne pouvez jamais ressentir. Je ne suis pas d'accord aussi. C'est de ne pas se dérouler par le comité du principe. Alors, la question, en tout cas, si je vous propose une réunion le 15 mars, c'est parce que M. le Président nous a annoncé qu'il souhaitait signer le compromis mi-avril. Donc, il faut quand même qu'on soit... Je pense qu'il faut qu'on voit la société, qu'on parle avec eux et qu'on voit un petit peu le projet qu'ils souhaitent faire avant toute signature de compromis, parce que ça a quand même un impact par rapport à notre politique communale, etc. Néanmoins, je... Alors, attendez, M. Néron, il faut lui ramener un micro. Je vous demande parce que la plus précise que le Président risque d'anticiper la décision et de prendre l'initiative de faire signer une promesse de vente. Je pense que... J'ose espérer, j'ose espérer qu'on m'avance jusqu'à là, parce que ça serait quand même assez malheureux. La priorité, c'est quand même que cette opération se passe dans d'excellentes positions pour les uns et pour les autres. Et je ne sais pas si, à l'occasion de cette vente, même si, juridiquement, on ne peut pas présenter, parce que c'est la communauté de communes dans le cas du PLI qui a le droit de prévention, on ne pourrait pas présenter dans ce lieu. Mais, s'il y avait vraiment un désaccord et une grosse incertitude sur les objectifs du prôneur, rien n'empêche de la commune avec l'accord de la communauté de communes, de reprendre le DBA à son nom. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire un transfert de propriété, parce qu'il faudrait payer les prêts de notaire, même si, dans l'absolu, on pourrait faire un contrat administratif. Mais, moi, personnellement, il faudra peut-être attendre de rencontrer ces gens-là, mais si la communauté de communes, aujourd'hui, a priori, n'a pas des reins assez solides financièrement pour mener un portage différent de celui qui est proposé par les trois heures actuelles, il faudra peut-être nous positionner pour assumer et reprendre ces dents en immobilier et en faire quelque chose qui corresponde à notre temps. Juste pour vous informer, au dernier bureau communautaire de la semaine dernière, j'ai informé le bureau communautaire et l'ensemble des élus qui étaient présents et Philippe, tu étais présent avec la commission au début. J'ai clairement indiqué que la ville du lutte se positionnerait, mais après cette réunion des élus, le 15 mars, et la présentation par les porteurs de projet de ce qu'ils souhaitent faire sur le site, ça c'est le premier point, et puis je prends note en effet Philippe mais comme Michel de cette demande peut-être avec Laurence de la population et donc je confie la demande à M. Duclos peut-être de voir comment on pourrait demander l'avis aussi de la population lorsqu'on aura la présentation évidemment par l'entreprise parce qu'aujourd'hui on ne va pas demander un avis alors qu'il faut aussi laisser la chance à cette entreprise de présenter ses projets. Peut-être que c'est un projet intéressant aussi, je ne connais pas cette entreprise, je ne peux pas vous le... Voilà, c'est une entreprise qui est connue par la communauté de communes par le président depuis un certain nombre d'années mais moi je ne connais pas cette société donc on a eu une première présentation je crois qu'il va falloir qu'elle nous vienne présenter le 15 mars à l'ensemble des élus et on prendra une décision ensemble et on en parlera à notre population aussi parce que je crois et je continue à dire que ce sujet Candia est un sujet sensible, important pour notre population et qui les touche tous donc je pense que c'est important aussi qu'on ne fasse pas d'erreur j'ai entendu tout ce que vous avez dit il faut... on est pour l'économie et le développement économique sur la ville du Lude on le prouve au quotidien par nos bâtiments économiques et par tous les contacts qu'on a par des entreprises mais en même temps il faut aussi privilégier la qualité de vie il faut aussi privilégier la sécurité de nos habitants c'est bord de Loire c'est sur une zone inondable on est aussi sur un SPR petite cité de caractère il y a plein de critères donc il faut qu'on voit avec l'entreprise si elle est capable aussi d'anticiper tous ses critères et toutes ses difficultés et de voir quel est son projet à terme oui monsieur Forestier vous vouliez intervenir ? et oui sur ce genre de choses le site mondial c'est vrai que c'est plutôt important pour la ville du Lude un repreneur qui est un peu connu pour la reprise des sites TLC donc les anciens des anciens sites militaires ou sites en tant que crise de TLC et derrière il n'y a pas grand-chose derrière il n'y a pas grand-chose ils ont juste un projet international qui résiste donc ici il y a un problème de micro oui c'est ça et puis derrière on ne sait pas du tout ce qui va être ça veut dire que tout le travail que le conseil que vous mener pour faire grand-chose l'affaire au niveau national l'affaire oui voilà l'affaire prospérer tout peut tomber là-haut pour un simple problème comme ça avec une personne qui nous mettra déjà plus dans les rouges et pas n'importe quoi ou pas ou pas monsieur Forestier il faut quand même attendre la réunion du 15 pour voir rencontrer ces porteurs de projet et les écouter évidemment mais oui oui c'est ça tout à fait on va vraiment moi je je vais contacter à votre puisque on est tous d'accord je pense à un je vais contacter dès demain le président de l'intercommunalité pour leur dire pardon Françoise elle n'entendait plus rien tu m'entends de nouveau Françoise non tu m'entends plus m'entends-tu donc je disais puisque nous sommes tous d'accord je vais demander au président de l'intercommunalité demain matin de contacter le porteur de projet puisque moi je n'ai absolument pas les coordonnées de ce porteur de projet c'est un porteur de projet amené par l'intercommunalité moi je n'ai pas de coordonnées donc de pouvoir de venir ou en vision ou en physique nous présenter le 15 mars à 18h leur projet concernant ce sujet on en discutera ensemble on en débattra ensemble ensuite on présentera ce projet de ce porteur de projet à la population via numérique parce que là aujourd'hui avec le Covid on ne peut pas faire de réunion publique mais monsieur Duclos va nous trouver des solutions pour qu'on puisse communiquer auprès de la population et recueillir leurs avis et puis ensuite on donnera je pense notre avis à la communauté de communes après maintenant je trouve que personnellement je l'ai dit au président et je vous le redis ce soir le mi-avril je trouve ça très court le temps pour nous de découvrir de décider de voir avec la population je trouve ça très très court pour signer la promesse de vente et j'ai bien peur aussi qu'une promesse de vente nous engage donc il faut qu'on prenne le temps je pense de la réflexion le site Candia ne partira pas et il sera toujours là donc il n'y a pas d'urgence majeure donc voilà je vais porter le message rapidement au président de l'intercommunalité demain très bien pas d'autres points particuliers très bien je vous propose de passer donc aux questions que nous avons reçues ah si si on a reçu des questions ah et ben si on a reçu des questions allez-y il y a trois questions voilà c'est ça donc la première c'est le prix du prix annoué pour réception de 3 600 euros qui était voté sur le prix de l'Égypte et essentiellement pour le congrès des maires et donc il y a quelque chose qui est il y a quelque chose mais il est reporté il est la ligne est reportée comme le congrès des maires nous avons redit aujourd'hui à l'association des maires de France que nous étions toujours candidats pour recevoir le congrès des maires de la Sarthe mais du coup en 2021 donc normalement c'est reporté au mois d'octobre 2021 donc cette ligne est reportée et non consommée voilà le deuxième point c'est les trottoirs pour la libération en météorologie que vous pouvez vous faire ou en météorologie monsieur Tricot est-ce que vous pouvez répondre à cette question sur la prévision des travaux sur les trottoirs avenue de la libération la libération pour l'instant on a choisi le gérant-tropé c'est choisi par la médecine et là on met ça en place parce qu'il y a les travaux qu'on va faire mais de toute façon il ne sera pas fait tous les trottoirs de la rédération quelques-uns sont élevés par le droit au niveau des trottoirs par météorologie il y a eu d'autres pour les choses sur la rue il y a des trottoirs mais il y a aussi au revoir les trottoirs qui vont peut-être être en espé et une partie de la rue va être faite le départ de la rue mais la rue sera en fait complètement par endroit il y a des réparations de la rue comme par ailleurs aussi il y a certaines rues autrement qui se font faite je rappelle quand même je rappelle quand même que la programmation des travaux rue et trottoirs est faite en commission voirie donc il faut à ces moments-là remonter en fait à la commission voirie toutes les demandes différentes et variées on a un certain nombre de trottoirs à revoir c'est une évidence donc il faut les faire au fur et à mesure on ne peut pas tous les refaire d'un coup mais il faut les faire au fur et à mesure il y a une partie qui va être faite mais pas tous on va faire en bois c'est au départ de la renaissance c'est à nous et enfin la dernière question avec le micro monsieur donc suite au départ de personnel vous aurez déjà parlé au début du conseil comment réalisez-vous faites-vous réaliser les remplacements en forme qui se passe pour permettre la transition de l'hôpital donc on vous a annoncé qu'il y avait quatre départs à la retraite donc il y a un premier départ l'exemple type c'est le premier départ que nous avons eu nous avons à l'administratif où nous avons lancé le recrutement c'est une jeune femme qui a répondu et qui a été mutée de sa collectivité et qui est depuis qui va faire un mois en fait de transmission et de binôme avec la personne qui part à la retraite puisque c'est un poste sensible c'est l'état civil le cimetière enfin voilà donc il fallait vraiment que la personne soit en lien avec celle qui gérait ça donc voilà sur la deuxième personne qui part en 2021 c'est un travail que nous sommes en train d'élaborer sur la réorganisation des services parce que oui c'est vrai nous profitons des départs à la retraite pour réorganiser les services et peut-être redonner les tâches en fonction des compétences des uns et des autres nous recrutons des personnes qui ont parfois des compétences autres donc on essaye de réadapter en fonction de l'organisation voilà et puis sur les deux autres qui sont partis à la retraite lorsque c'est des départs à la retraite aux services techniques en général il y a une transmission avec les agents sur site si on n'a pas possibilité de faire une transmission avec les recrutés pour qu'en fait pareil la réorganisation permette d'avoir une bonne transmission mais c'est sûr que c'est une priorité par contre je tiens quand même à dire il faut rester en écho à ça que je suis très surprise du peu de personnel qui répond à nos offres y compris maintenant dans les collectivités territoriales et même sur des postes comme je vous ai dit sans qualification voilà je en très longtemps j'ai entendu au lieu de dire il n'y a pas de boulot il n'y a pas de boulot aujourd'hui moi j'ai des entreprises et même des administrations aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver du personnel je vous voyez pour vous donner un ordre d'idée entre ma casquette la communauté de communes et celle du pays en l'espace de deux mois nous avons ouvert 15 postes alors des des CAP plus d'enfance des des assistantes de puériculture des EGE pour les multi accueils etc mais aussi on cherchait quelqu'un sur la finance etc et et on a eu beaucoup de mal à recruter beaucoup de mal là par exemple sur une EGE nous sommes à troisième fois on relance en fait on n'arrive pas à trouver de personnel et pourtant on s'ouvre à d'autres territoires alors là on a une grande par exemple on a été très content on a trouvé une puéricultrice qui a accepté de venir travailler chez nous qui est de Tours et qui revient sur la Sarthe mais parce que historiquement elle est sartoise elle est partie sur Tours et aujourd'hui elle a envie de revenir sur la Sarthe mais c'est vraiment compliqué alors moi je pense personnellement c'est un avis propre mais je pense aussi que nous avons des problèmes de formation et de motivation aussi de nos jeunes et des personnes qui cherchent du travail et qu'il va falloir qu'on continue à travailler sur la notion de formation nous avons avec l'AISP nous formons aujourd'hui grâce à l'épicerie solidaire six personnes sur la vente en commerce on forme six personnes sur le paysage enfin le paysagiste dans les jardins de l'AISP on forme aujourd'hui je rappelle 18 personnes sur les métiers du patrimoine sur la jumenterie et ça marche très très bien et on en est très contents et les artisans déjà viennent nous voir puisque l'année va se finir donc il va bien falloir que les personnes aillent travailler dans les entreprises mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet et je parlais avec des porteurs de projets sur le territoire qui me parlaient aussi des métiers je ne vais pas vous cacher nous sommes en discussion il y a vraiment un problème avec le micro nous sommes en discussion aujourd'hui avec deux porteurs de projets autour des pianos et des instruments de musique de la réparation des instruments de musique etc. installés sur le LUD quelqu'un qui vient du Mans etc. enfin vraiment quelque chose de qualité là on est en train de travailler avec eux et le monsieur me disait il a été directeur d'une école directeur de l'ITEM au Mans donc c'est quelqu'un vraiment de grande qualité qui me disait aujourd'hui ils n'arrivent plus à retrouver non plus personne pour réparer les instruments de musique et pourtant il y a toujours des gens qui font de la musique et donc il me disait Madame Latouche il faut qu'on travaille à une formation aux gens qui donc rénovent les instruments de musique et j'ai dit mais oui bien sûr au contraire je crois vraiment à la formation de proximité à la formation de nos jeunes et de nos moins jeunes puisque je vous rappelle que sur la formation de la juventerie on a quelqu'un qui a 60 ans donc il n'est pas tout à fait jeune mais je pense que voilà il faut qu'on continue à développer la formation de proximité pour recruter un local mon personnel en fait c'est que je suis connu je l'ai connu alors je suis connu comme le président reste en fait ça fait pas le projet des normes en plus en plus l'entreprise des arts comme l'église et je me suis dit bon c'est la frontière en train de la Suisse et du coup j'ai rencontré exactement le même problème mais je ne pensais pas que les collectivités avaient ce souci on commence à être touché on commence on commence à être touché on commence à être touché dans les collectivités sur des postes même sur les services techniques chez nous par exemple et même l'été pour les jeunes on n'a pas on donne quand même la chance à chaque à des jeunes de venir passer un mois en service technique alors c'est vrai on ne fournit pas deux mois on fournit un mois parce qu'on voulait deux jeunes donner la chance à deux jeunes même là on n'a pas beaucoup de CV et on est obligé d'aller chercher parfois dans les CV d'avant donc c'est pas si simple qu'on croit de trouver des personnes pour travailler bon néanmoins on va rester positif l'important c'est d'avoir des postes déjà et puis de pouvoir proposer et d'avoir aussi pourquoi pas des nouveaux habitants qui arrivent du coup sur ces postes là si nous avons terminé écoutez je vous propose de clore ce conseil municipal et je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée de clore ce conseil municipal